Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la rétroprogrammation, en particulier celle du processeur 6502. Les tutos langage machine facile pour les nuls sur 6502 se poursuivent avec un tuto numéro 13 où je vais apporter quelques précisions par rapport à ce que j'ai pu dire dans les tutos numéro 11 et 12. Alors, c'était des tutos qui portaient sur les opérations logiques et les transferts. En effet, je n'y ai pas évoqué les drapeaux du registre d'état que les instructions affectent, ni le nombre de cycles qu'elles consomment. Alors, les transferts, les opérations de transfert qui sont représentées par les instructions TAX, TXA, TAY, TYA, TSX et TIXS. C'est très simple. Si la valeur transférée est supérieure à 7F, c'est-à-dire 127 en décimale, c'est-à-dire si elles sont égales à 8, 4, 0 ou 1, ou supérieure à 8, 0, et bien le bit 7 est activé, comme vous le savez, puisque ce sont des valeurs potentiellement négatives. On parle de valeur signée et le drapeau N du registre d'état sera activé à ce moment-là, si cette valeur est donc supérieure à 7F. Si la valeur transférée est égale à 0, et bien le drapeau Z sera activé. Alors, ces drapeaux seront désactivés à l'inverse si on n'est pas dans ces cas de figure, évidemment. Et TXS a la particularité de ne pas affecter les drapeaux du registre d'état. En revanche, TSX affecte les drapeaux du registre d'état selon les indications que je viens de vous donner. Alors, ces instructions de transfert occupent le processeur pendant deux cycles. Ce sont des instructions très rapides. Maintenant, les opérations logiques, AND, ORA et EOR, alors c'est la même chose. Si la valeur obtenue après l'opération était supérieure à 7F, c'est-à-dire 127 en décimale, c'est-à-dire si elle est égale à 80 en hexadécimale, 128 en décimale, ou supérieure à cette valeur, le bit 7 est activé puisque nous sommes en présence d'une valeur potentiellement négative, et valeur signée, et le drapeau N sera activé à ce moment-là. Et si la valeur transférée est égale à 0, le drapeau Z sera activé, et voilà, les drapeaux seront désactivés dans les cas inverses. Les opérations logiques occupent le processeur pendant deux cycles en mode immédiat. Vous savez, c'est ce mode où l'opérande indique la valeur, par exemple dans AND, hashtag, $F6. Dans les autres cas, le nombre de cycles peut aller de 3 à 5. C'est indiqué dans le tableau, vous voyez, en page directe, page 0 indexé par X, en page directe absolue, alors on a 3 cycles en page 0, 4 cycles en page 0 indexé par X ou en page absolue. Absolue indexé par X ou par Y, c'est également 4. Avec une précision, si vous avez un dépassement de page, ça prend un cycle de plus. En pré-indexé en page 0, c'est 6 cycles, c'est pas mal. Et puis en mode post-indexé, en page 0 post-indexé, c'est 5 cycles plus un cycle éventuel si une page est dépassée. Je vous propose maintenant d'illustrer le propos avec ce petit programme, ces instructions effectuées au travers du simulateur EASY6502. Le programme commence par l'instruction TSX qui transfère la valeur du pointeur de pile dans le registre X, l'instruction LDA, hashtag 01 qui charge l'accumulateur avec la valeur 1, l'instruction OERA, hashtag F0, donc opération logique ou logique, qui sera effectuée en mode immédiat également, donc en mode immédiat. Et l'instruction AND, autre instruction logique, c'est le E logique, en mode immédiat également avec le hashtag 7F, l'instruction TAX qui transfère l'accumulateur vers le registre X, et enfin l'instruction TXAS qui transfère la valeur du registre X dans le pointeur de pile. Alors, j'ai assemblé les instructions, je suis en mode débuggeur, nous allons observer la valeur des registres AX pointeur de pile et les drapeaux. La première instruction TXX, voyons ce qu'elle fait, nous voyons que le pointeur de pile, évidemment, n'a pas été modifié, le registre X, lui en revanche, sa valeur est modifiée puisque la valeur du pointeur de pile a été transférée dans le registre X, et le drapeau N, c'est une valeur potentiellement négative, vous savez, donc est activée. LDA 0 à 1 maintenant, et bien l'accumulateur passe à 1, et le drapeau N qui était activé et désactivé à ce moment-là, puisque la valeur 1 n'est pas une valeur potentiellement négative. ORA F0 maintenant. Alors ORA F0 va affecter l'accumulateur, donc F1, l'accumulateur passe en valeur F1 en hexadécimal, c'est une valeur potentiellement négative, donc le drapeau N est affecté. Ensuite l'instruction AND 7F, voilà, donc l'accumulateur passe à 71 en hexadécimal, ça n'est plus une valeur potentiellement négative, donc le drapeau N est désactivé. Ensuite l'instruction TAX, donc la valeur de l'accumulateur va être transférée dans le registre X. Effectivement, c'est ce qui se passe. C'est une valeur positive, ce n'est pas une valeur signée, donc le drapeau N n'a pas été affecté. Et enfin TXS, donc nous voyons que le pointeur de pile a bien été modifié, et il ne s'agit pas d'une valeur potentiellement négative, donc le drapeau N lui-même n'est pas affecté. Alors j'aurais pu vous montrer enfin une dernière instruction, LDA0, tout simplement, et nous transférons la valeur de A vers X, à symbole, alors je vais supprimer celle-ci, nous n'en avons pas besoin, LDA, donc débugger, donc LDA0, ça ne change rien, en revanche vous voyez le drapeau Z a été affecté, le transfert ensuite de l'accumulateur vers X, et bien le drapeau Z est maintenant activé, puisque la valeur transfert est nulle. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada